La zoothérapie se développe en France, notamment dans les structures réservées aux personnes âgées. Grâce à la présence d'un animal, leur santé peut être améliorée ou maintenue. A la pastelière maison de retraite du quartier Saint-Cyprien, des séances ont lieu deux fois par mois avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elles peuvent ainsi nourrir, caresser ou tout simplement observer les animaux. Leurs réactions sont souvent surprenantes. Ce sont des personnes qui justement là trouvent un répit pendant trois quarts d'heure, ne sont pas agitées, sont tranquilles, souriants. Ce n'est pas la panacée mais c'est vraiment quelque chose de très très important pour ces gens là. C'est que du plaisir. L'animal devient en effet un véritable médiateur qui permet de recréer des liens, de reprendre confiance en soi et surtout de se sentir moins seul. On essaie de travailler tout ce qui est manipulation et puis après tout le débat qu'il y a autour, savoir ce que ça rappelle comme souvenir. Essayer de se rappeler les noms, ce n'est pas évident, ça ils ont beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on essaie de prendre des couleurs différentes au niveau des animaux, des textures différentes pour essayer eux de leur donner un point de repère. On arrive à avoir des gens qui se mettent à parler, qui confient plein de choses. Mais en premier c'est le bien-être, un moment agréable et puis travailler sans s'en apercevoir.